Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continue à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit vivre intensément. Un ministre de Biya prend son pied dans une vidéo devenue virale. Le ministre Jean de Dieu Momo n'en finit plus de créer la sensation. Le membre du gouvernement multiplie des actions qui deviennent virales sur la toile, relayées en abondance par les médias du pays. S'il y a quelqu'un à qui on ne doit pas demander de rester dans l'ombre sans faire de publications sur les réseaux sociaux, c'est bien Jean de Dieu Momo. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice a publié une nouvelle vidéo sur sa page Facebook. Lundi le 26 décembre 2022. Dans celle-ci, on peut le voir clairement en train de fumer de la cigarette, assis confortement dans un re-deuil. Jean de Dieu Momo prend souvent son biais, il est convaincu qu'il n'y a une seule vie, et quand il le faut, il sait brûler la chandelle par les deux. 02. Le lanceur d'alerte Boris Berthold le tacle un peu à l'occasion. Un ministre de la République savoure son cigarette. L'homme écrit sur sa page. Il s'appelle Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Ainsi va la République Poilune des dernières publications que Jean de Dieu Momo a faites et relative au talent que possède chacun, et que tout le monde doit pouvoir savoir exploiter. Chacun d'entre nous a un talent unique. Découvrez le car il a tendance à être étouffé par les autres. Un jour, j'ai rencontré dans un métro de Paris, un orchestre de musiciens sud-américains extraordinaires, et je me suis arrêté pour les écouter, danser un moment avec eux et acheter deux de leurs CD, qui ne me quittent jamais. On raconte cette histoire, qui nous renseigne qu'un talent n'est apprécié que suivant l'endroit où ils s'expriment. Prenez l'exemple de nos footballeurs, comme gomme de colombe ou de vanister au cadar de une vedette planétaire, le temps du coup du mont. Un violoniste a joué pendant 45 minutes dans le métro de New York. Une poignée de personnes se sont arrêtées, quelques-unes ont applaudi, et le violoniste a récolté environ 30 dollars de pourboire. Personne ne le sait.